et bonjour internautatrice et internautateurs ici Gallien pour les jeux du cygne entre notre partie sur Terra Invicta où l'initiative essaye tant mieux que mal de rebooster un peu mais ça va être compliqué à cause de ce genre de choses là qui est sélectionné donc ça c'est victor 68 un flott alien dans un vaisseau 8,7k et puis bah leur cible c'est india 75 c'est la mienne un vaisseau syndicat et le problème c'est que c'est tout ce qui me reste ça c'est mon seul vaisseau autant dire que voilà je sais pas bien comment faire je sais pas si en fait ce que je ne sais pas c'est ce que ma partie est foutue ou pas c'est vrai que je me pose un peu des questions donc je construire sauf que si à chaque fois je construis ça se fait défoncer j'ai quoi j'ai 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 vaisseaux en préparation c'est cool mais bon 11 vaisseau en préparation face à ces 70 vaisseau bas ça fait pas le poids et en fait j'ai beau essayer de reconstruire mais si à chaque fois que j'en construis un il vient me détruire je dois bien avouer que je me demande un peu comment faire sachant que j'ai déjà les missions qui permettent de se planquer 1 c'est le truc stratégique on s'appelait des déceptions stratégiques et le humain maîtrise stratégique du prix stratégique voilà et ce qui suit donc la masse kirovka c'est vrai que alors ensuite il faudrait que sinon il faut que je me détruise des stations spatiales que j'accumule que j'accumule de l'aider que des ressources et puis tout à coup je fais tout sortir d'un coup quoi peut-être peut-être que c'est ce qu'il faudrait faire mais je sais pas trop là bas india 75 je vais essayer de le faire se balader histoire de d'attendre de voir que bah qu'il aille qu'ils se fassent pas qu'ils se fassent pas manger quoi et heureusement quelque part que les serviteurs se joignent pas à la fiesta parce que sinon ce serait encore plus compliqué je vais envoyer vers mon gaz or 4 jours 47 de façon là j'ai le temps le g il ya 20 jours avant que victor 68 débarque voilà donc sur terre ça va plutôt bien mais ça c'est jusqu'à ce que c'est ses futures armées débarque et elles débarqueront débarqueront elles débarqueront quand direction de la terre c'est celui là c'est les deux vaisseaux et de ces deux là 24 février 8 septembre donc il me reste quelques mois pour booster max les états unis sont plutôt bien pour ça ça remonte doucement en termes de l'inégalité de cohésion voilà mais je reste à 5,5 ici ce qui est bien mais peut-être pas suffisant et c'est pas eux qui vont aider avec leur 3,9 je peux ce qui va aider ce sera les 20 barres nucléaire quoi on fera avec citron essaye de nous mettre un peu bien avec avec les et l'humanité d'abord qu'est ce qui si je vois mes relations conflit avec la résistance guerre contre l'humanité hier contre conflit guerre et guerre bon juste en conflit avec la résistance et le protectorat bref allez on est reparti ici pas trop mal on est avec quelques points continuer à mettre sur adriel carrément alors déjà il est un tout petit peu plus ouvert quand même alors moi techniquement je pourrais je pourrais l'armée en fait cirque je pourrais lui donner des projets un peu correct pour qu'ils puissent qu'ils puissent derrière ça avoir des des vrais qui puissent eux aussi avoir des vrais vaisseaux lanterne à fission typiquement ah putain je lui donne une lanterne à fission et ça lui suffit pas quoi je peux lui donner des missiles je peux lui donner je peux lui donner canon gosses lourds mk2 ça lui suffit pas non plus euh tatatam l'hym-sil réacteur lanterne à fission réacteur à fission compacte attends c'est lequel que j'ai sur les miras euh qu'est-ce que j'utilise moi hop actuellement dans mes classes de vaisseaux euh je crois que j'ai le même sur les deux c'est donc le ah non je suis sur le fire star et le terroir ta fission à coeur gazeux fire star et le terroir ta fission à coeur gazeux fission à coeur gazeux il est là et le terroir le terroir ta fission à coeur gazeux le terroir ta fission à coeur Ils sont exigeants quand même. Ils sont exigeants. Voilà. Allez. On va recommencer, on va voir... Je pense qu'on a eu un break-through. Offering counsel. Est-ce qu'il continue de m'enquittiner ? J'aurais oublié ça. Il fallait que je m'en prémisse. India. Par contre, je vais le... Virer en fait. Je vais le mettre... Bon, sur... Là, je suis où je suis. Sur Mangazor. Donc, je suis en orbite. Thérèse Bassin. Euh... Euh... Je vais me mettre... Sur l'ISS. Hop. Comme ça, quand il viendra me cibler... Au moins, il arrivera pas sur une... Sur l'une de mes stations. Ce qui reviendra certainement ici. La malaisie. Et ben... T'es-tu-ci. 8. Condensateurs. Moteur laser. Euh... Canon à particules avancées. Peut-être canon gosse léger avancé. Donc, on arrive sur des trucs qui sont somme toute assez corrects. Est-ce que j'ai raison d'avoir toujours la trouille d'œil sur Jupiter ? En fait, j'ai tellement le sentiment de ne pas maîtriser... Euh... Ce que j'ai avant Jupiter, que j'ai pas envie d'ouvrir ce champ supplémentaire. Euh... Confinement de l'hydrogène avancé... Fusée à propulsion chimique avancée. Pulso-réacteur à fission. C'est toujours de la fission nucléaire, ça. Laser de commande de phase. Euh... C'est le T3, ça ? Confinement du Neutronium. Fusion par confinement inertiel. On va aller chercher... Ah, j'ai le confinement inertiel depuis la semaine déjà. De toute façon, c'est pas grave. Je domine tellement, voilà. Alors, tourelle avec canon gosse Mk3. Définir comme favori. Euh... 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 Je sais pas ce que ça coûte, ce T3. canon à particule Mk3, c'est bien aussi. C'est bien aussi. Et c'est tout. Donc c'est Citron qui se fait choper. Euh... Pourtant, elle a 14 ans d'espionnage, donc normalement elle est plutôt discrète. Euh... C'est quoi ta mission ? C'est aller géant sur Adriel. Et Adriel, aller géant sur Brilleux. Euh... Qu'est-ce que c'est l'arbre ? On va continuer de draguer un peu les... Establishing contact. L'établis... L'humanité. Lending my expertise. I think we had a breakthrough. Trois, il fallait que j'en fasse cinq si je me souviens. Offering assistance. Initiating contact. Parasite. Tu serais cassé comme un insecte sous une bouteille. Il est toujours pas très très... Pas très très sympathique dans son accueil. Je lui ai donné des trucs de merde. Je lui ai en donné plein. Bah voilà, il est content déjà avec ça. Hop. Aine. C'est carrément de la haine quoi. Je les aiderai. Je les aiderai. Je ne sais pas à quoi ça sert. Hop. Voilà, donc eux ils sont en orbite de la lune. Coucou. Projet Exode. C'est une dague. qu'enfin. Ah bien, dans cet projet. Ca, ça veut clairement dire que j'ai une taupe. Il est vaste pour une nouvelle ordre, bientôt. Cause que j'ai personne qui est vue, pas le projet Exode. sauf que alors 25 ici lui il est quasiment à 25 24 ici 22 là 25 là 19 là, putain c'est pas possible bon le baluchistan le fameux baluchistan allez on va aller chercher le T3 avec ouais ça c'est bien ouais c'est ça le problème c'est que là ça commence à coûter bon ça va 0,16 c'est pas ouf mais ça commence à coûter des matériaux exotiques en même temps il faudra bien que j'utilise un moment un autre les serviteurs putain mais qu'est-ce qui est connu par les serviteurs personne non plus c'est formidable c'est formidable voilà il a lancé sur India 75 en toute logique on va continuer à l'occuper est-ce que je peux avant le temps que j'y pense la construction de vaisseaux est-ce que je peux mettre en pause mes chantiers coucher cette case pour mettre en chantier de pastable d'utiliser la propulsion et de l'argent pour envoyer des... oui ça très clairement je pourrais est-ce que je peux mettre wow ok je peux juste annuler en fait ce qui m'intéresse c'est de le mettre en fi de tente mais c'est pas possible c'est quoi c'est des gosses qui sortent dans deux jours là aussi c'est quoi sur Sushiake deux jours et sur Mangazor donc il faut surtout pas que... oh putain il y a tous ces vaisseaux qui sont juste à côté quoi dans deux jours j'ai tout le monde qui sort et il a tous ces vaisseaux juste à côté c'est formidable euh... tu vas partir vers euh... touc 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 je vais l'envoyer vers euh... vers 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 euh... vers euh... vers Vénus orbite extrême de Vénus 28 jours et 61 semaines je pense qu'il sera capable de m'interrompre mais... je pense qu'il sera capable de m'interrompre mais... augmenterait le niveau de technologie de fusion nucléaire afin de protéger le monde de futures crises énergétiques fusion deuterium tritium qu'utilisera mieux en pile à fusion alors... qu'est-ce que ça nous donne ça augmenter un niveau de technologie de fusion nucléaire euh... priorité économie produit 10% de dioxyde en moins bon... ça a l'air d'être que des bonnes choses voilà... ça fait plein de réacteurs différents ouais... ici on va rechercher ça je sais pas si je préférais pas en fait quand il s'attaque à mes stations spéciales ah... et bah il l'a chopé hein... Interception... euh... euh... Miss Max s'échappera pourquoi tu me mets ça alors que la dernière fois ça va pas fonctionner c'est dégueulasse boum sans blague j'ai rien fait dégueulasse bon et là pouf euh... orbite basse pourquoi lancer vers india 98 et 99 ils sont en huit en huit de basse en huit de basse je vais les faire rejoindre 98 il y a trop d'informations d'un coup oh bouf euh... continuer euh... terminé euh... j'ai pas bien compris où est-ce que j'en étais donc sur là on est en orbite haute de la lune euh... toi t'es autour de mars orbite de mercure orbite basse et toi t'es un mangazor donc tous ceux qui sont un mangazor ils vont aller directement vers Shushiake euh... euh... là on va être moins économe ouh... ouais... ça me consomme tout ça la vache putain comment ça se fait que ça me coûte si cher là ils sont en orbite terre basse euh... si je le fais aller alors la lune si je le fais aller là ouais c'est le temps d'attente qui est pas le même tiens ça bug là c'est bizarre 1,7h 0,24h 3,5h 1,9h 0,46 c'est quoi celui-ci je vais faire ça je comprends pas tout mais c'est pas grave euh... 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 toi tu es en train de rejoindre station Magellan t'es où toi ? toi t'es Mercure donc allez va rejoindre India 98 voilà station Magellan très bien euh... 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 t'avais une malle tac toi tu attends ici t'es marée c'est très bien et toi t'es tout seul pourquoi j'ai fait un vaisseau ici ? c'est un quoi ? c'est un... c'est un gosse ok alors euh... bien je... je comprends pas tout ce que j'ai fait mais je sais vraiment pas pourquoi j'en ai fait un ici euh... ok donc là c'est pas mal hein c'est des bonnes... c'est des... c'est des bons trucs mais... ah ouais alors sinon est-ce que je peux annuler ? je peux annuler parce que sinon l'autre possibilité ça serait alors il faudrait que je fasse apprendre euh... ça serait de mettre à jour les vaisseaux pour euh... pour faire en sorte de... d'intégrer bah des... les nouveaux armements que j'ai développés ça pourrait être une idée bon je vais attendre comme ça je vais voir ce que fait sa float qu'est-ce qu'il fait son... euh... euh... chouchia qui est très bien voilà que fait victor168 bon il est reparti c'est bien c'est bien c'est bien euh... alors... on va continuer quelqu'un à saboter à Tokyo décidément et on a dit qu'on essaie d'être copains je vais se déployer sur mon gaza euh... euh... non je suis gentil moi je suis très pacifique euh... je serai... je suis très très pacifique bah sur euh... je suis très pacifique et toi aussi hop hop euh... euh... tac 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 1,70 au jour hop c'est parti mk3 allez favori ah... j'ai parlé un petit peu trop vite euh... il arrivera dans 3 heures non ah... dans une heure ça fait quelle... quelle puissance ça ? 323 est-ce que le cygne va de nos se faire défoncer ? hum... c'est bien possible sauvegardons le modèle c'est déjà fait ok je sais pas si je préfère qu'il me défonce bon je lui fais des dégâts adieu station le cygne je ne sais combien non 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 ah j'ai un... curacinacine euh... c'était pas ce qu'il y a de plus efficace non bah finalement il a pas l'air de vouloir de me le détruire je vais pas me plaindre mais... je comprends pas toujours sa logique quand même bon et donc je continue de me faire euh... fonctionner par euh... je vais replanquer tout le monde hein un peu plus hororures croisade pour arrêter de s'arrêter ou optimal c'est compliqué dans mon baile va entrer un peu il y en a aussi qui arrive à me toucher Là j'ai l'en... Bien, ma veillante flotte de défense de mercure... Bon, manifestement je ne me fais pas piquer quoi que ce soit... C'est plutôt une bonne nouvelle. Allez, c'est reparti, il y a 95, c'est... Eh bien oui, forcément. 12 décembre, formidable. Vite. Victor 115, 14 vaisseaux, 2,2K. Arrive le 12 décembre, 7 vaisseaux, j'en suis très 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 long avec mes 491. Et même si je les envoie eux, mais je ne pense pas que je puisse... Pas tout juste. Et ils arriveraient, ouais, 6 janvier. 6 janvier, donc ils ne pourraient pas aider, ils arriveraient un mois trop tard. Et... Et toi, est-ce que je peux te transférer vers la lune ? 18 novembre, toi t'arriverais à temps. Bon, de toute façon je vais le faire, parce que ça ne sert pas à grand-chose. Je vais les envoyer vers Vénus, parce qu'en fait je n'ai pas vraiment besoin d'avoir du monde sur Mercure. Je vais les envoyer sur Vénus, est-ce que j'ai ? Oui, je vais les envoyer là. En orbite basse. Arrive le 7 décembre. Ça va me coûter un bras en flotte. Panique. Il faut calmer les gens. Il faut... Non, déployer les forces. Hop. J'ai vraiment besoin de conseils. Si vous avez un tant soit peu d'expérience sur Terra Invicta, et que vous pouvez me dire comment me dépêtrer de tout ça, je suis vraiment preneur. Parce que... Parce que je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment je peux faire. Euh... Alors... Citron, tu vas... Me blinder ça. Adriel, tu vas me re... Hop. Booster. Hop. Brilleux, toi tu vas... Booster. Adriel Dashuis, tu vas me conseiller. L'Union Or Asiatie, Hans, tu vas me conseiller. Les états-Unis d'Amérique du Nord et Brilleux, tu vas me conseiller. Le combiné panel. Blending my expertise. On revient, comme précédemment. Affectation permanente. Je crois qu'ils vont rester loyaux à la cause. Euh... Bon, je... Securing nos intérêts. Offering support. Je crois qu'ils vont rester loyaux à la cause. Offering assistance. Puis la fusion. Euh... Qui est très bien. Ici, là j'ai plein de projets intéressants qui sont sortis. Nouveau déploiement de marine. Très bien aussi, ça. Bon, bah non, non. Je n'arrive pas à comprendre ces bombardements orbitaux qui ne font rien. Euh... Enfin, je crois. Il faudrait que je vérifie peut-être. Euh... Qu'est-ce qui se fait bombarder ? Choufou. Ah bah si, en fait, ça se fait gentiment détruire. Ah bah si, en fait, ça se fait gentiment détruire. Euh... Donc, j'ai maintenant ma marine complète. Euh... Pour les Etats-Unis et Amérique du Nord. Avec 5... Armées. Euh... Donc, je vais pouvoir, du coup, rebooster un peu. Euh... Mais... Mon militaire, je suis à 67%. 5,5 seulement, toujours. J'arrive pas à remonter. J'arrive pas à monter, vraiment. J'arrive pas à remonter, mais... Euh... 0,8 d'agitation, 0,9. Ok. Alors, batterie de canongos avancée. Réacteur, ça fait quoi, ça ? C'est des réacteurs, oui, c'est bon. Réacteur nucléaire à beaux salés. Ok. Moteur laser, ça, ça fait... Ça booste un peu les lasers, mais qui sont pas vraiment ce que j'ai développé de plus. Réacteur à cœur plasmite d'antimédial. Euh... Batterie. Là, je m'en fiche. Alors, canon. Batterie de canon. Ça, c'est les... Euh... Coq 4.0 en port. C'est pas ça que je veux. Ce que je veux, c'est en pro. 3 points d'emport. C'est celui-ci. Canon. Gosse. Lourd. Avancé. Prototypage. Je vais peut-être changer celui-ci. C'est quand même pas le plus utile. Là, j'ai quand même des trucs qui sont plus intéressants. Euh... Canon en particule avancé, par exemple. Ah, c'est deux points d'emport. Ah, mais c'est en pro. Hum... Hum... C'est un go. Ça, c'est du MK. C'est même pas la peine que je le garde. Ça, c'est du MK3, par contre. C'est plus intéressant. Ou un point. Ou deux points. Hop. Ça, c'est des canons. Quatre points. Je suis pas sûr de jamais les rechercher. Euh... Je vais rechercher ça aussi. Non. Je vais rechercher... Euh... Attends, j'ai quoi ? J'ai déjà... Ah oui, putain, j'ai merde. J'ai trois... Trois projets d'énergie. Trois recherches sur l'énergie. C'est pas terrible. Du coup... Je vais pas rechercher un autre truc sur l'énergie. Euh... Stop. Ouais, bon, non. Je vais rester là-dessus, en fait. Blindage hybride. Ça, c'est peut-être un truc que je vais faire en favori. Également. Je sais pas pourquoi ils ont mis ces... Ah si, c'est pour les avancer. Les scientifiques travaillent à bord d'Alabas Moïsis 2. Donc c'est sur la Lune, si je me trompe pas. Découverte inattendue. Alors... J'ai déjà eu ce genre de truc. Ça fait quoi ? Euh... Il y a des savoirs, plus 5%. Enfonce la pion publique. Euh... Ça, je m'en fiche. Rendement de la nécessité. Mais c'est le rendement. Ou alors vitesse de construction, plus 5%. Et réparation, 5% plus vite. Plus de ressources. Voilà, le gain est considérable. Camongous lourds. 3 points non. Je vais quand même aller voir. Euh... Je le ferai entre deux épisodes. Euh... Je vais regarder un peu ce que ça donnera. Alors, on avait eu le blindage hybride. Je sais pas, entre les deux, il faut que je regarde aussi. Ce qui est le plus intéressant. Euh... Euh... Là, je vais continuer à rechercher des projets militaires. Donc, on va chercher le 1.1 port en coque. Je ne suis pas intéressé en baby steps. Confinement magnétique. Plasma. Propulsion électromagnétique à haute énergie. Tueur magnétique. Armaplasma. 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 Laser ultraviolet de combat. Armement anti-matière, carrément. Un moment où il a fait plein de plantes partout, et là, il a complètement arrêté. C'est quand même assez surprenant. Ils ne se sont pas confédérés, non. Oui, oui, ils sont tous ceux dans l'Europe 1. Bien. Citron, tu veux me refaire un tour d'enquête ? Je n'arrive pas trop à comprendre ce qui se passe. Dachius va t'aider. Histoire d'aller un peu plus vite. Tu vas alors quitter sur Citron, justement. 25 pour Brilleux. Ok. C'est un succès critique. J'ai l'impression qu'ils me bombardent, mais... Ah, merde. Ils me bombardent les uns après les autres, mais en fait, sans les détruire véritablement. Pareil, entre les deux épisodes, je vais bientôt m'arrêter, et entre les deux épisodes, je ferai un peu le tour de mes différentes bases. Je vais m'arrêter à la fin du prochain tour. Module d'habitat terminé autour de la Lune. Formidable. Plus de revenus. Je n'ai pas l'impression qu'ils les détruisent vraiment. Non, ils les rendent juste HS. Je ne sais pas combien de temps ça prend pour... Je vais arrêter cet épisode ici. C'était plus calme que le précédent, mais qui n'en reste pas moins, qui me laisse quand même très dubitatif. Et je ne sais pas bien ce que j'ai intérêt à faire. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me suggérer des choses. Et voilà. En attendant, je vous fais bien des bisous, et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501